Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus dur en étant ministre ? Les choses auxquelles vous n'attendiez pas, en fait ? Ça va vous paraître dérisoire, mais moi, je fais de la photo. C'est une de mes autres passions. Et on m'a expliqué que je ne pouvais plus exposer. Alors que j'exposais avant, à Paris, en Chine, au Japon. Je ne pouvais plus exposer parce qu'on dirait que c'est parce que j'étais ministre que j'exposais. Alors, on tolère les livres des ministres, c'est la France. Mais alors, les autres médias, ça a été bizarre. Donc, j'ai mis la photo sous... J'ai rangé mon appareil photo pendant trois ans. Ça, c'était difficile. Il paraît que vous photographiez chaque fois, à la sortie du conseil des ministres, les photographes qui vous photographiez. Oui, alors, comme je n'ai pas pu me retenir tout à fait, un jour, à la sortie du conseil des ministres, c'était un 3 janvier, DG. Et vous savez, chaque conseil des ministres, il y a entre 40 et 60 photographes, journalistes qui sont là pour essayer de 43 heures ou 2 heures, dans le froid, dans le chaud, pour essayer d'avoir un mot et pour avoir des photos actualisées chaque semaine. Et donc, un jour où il neigeait, j'ai eu un peu pitié, j'ai pris une photo. Et puis, j'ai pris l'habitude d'en faire une chaque semaine et d'essayer un peu un jeu entre nous. On me dit, alors, la photo... Voilà, donc j'ai une collection de photos. Vous allez les publier ? J'aimerais bien les publier quelque part. C'est comme un ode aux journalistes et aux photographes de presse, parce que ce sont des invisibles qui donnent à voir, finalement, la réalité et la République. Je trouve qu'ils ont un rôle important. Et souvent, on ne voit que l'objectif. Alors, en fait, on ne voit pas la personne derrière. Ce qui m'intéresse, c'est la personne derrière. On s'est aussi moquée de vous, Marie-Pénicaud, quand vous avez été prise en photo, comme ça, en yoga ou je ne sais pas. Ah, sur une jambe, oui. Oui, alors, j'ai eu les deux réactions. En fait, c'était dans Paris Match. J'ai eu des reportages sur un sujet très sérieux. C'est les coulisses des ordonnances. Et puis, ils ont demandé à passer 24 heures sur place. Et moi, tous les jours, je fais quelques minutes de mélange de tai chi et yoga, à ma façon. Et ils ont pris ça en photo. Et on n'avait pas pensé que ça en ferait une double page. Alors, il y en a qui se sont moqués. J'ai eu les réactions inverses. Pas nous, en tout cas. D'ailleurs, vous ne moquez de personne. Ce n'est vraiment pas notre boulot. En plus, ce n'est pas votre genre. Pas du tout. Pas du tout. Mais en fait, bizarrement, j'ai eu, par exemple, des gens de Suède, de Norvège, qui ont dit « Ah, enfin une ministre normale ! » Parce qu'en France, ils sont toujours dans leur rôle. Et là, j'étais pieds nus, évidemment. Quelle belle position du pélican ! Voilà. Et deuxièmement, il y a eu des mèmes qui ont été créés. Et il y en a eu plus de 200. Et donc, j'ai eu des photos de moi dans cette position. Avec De Gaulle, DiCaprio. Et même mes amis ont fini par faire des mèmes aussi, tellement ça faisait marrer. Donc voilà, c'est plutôt un bon souvenir. C'est une bonne raison. Et là, c'est un bon souvenir. C'est un bonh exposé. C'est un bon souvenir ici. … Merci.